Hier, on a vu ensemble comment la relation parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint devait refléter le fonctionnement de notre propre relation avec notre famille. On s'était concentrés sur la famille naturelle, car c'est dans ce contexte que l'amour de Dieu nous impacte avec plus de profondeur. En effet, la famille est un noyau très important, celui dont on a parlé hier. Cependant, la famille ne se résume pas seulement à celle que nous savons sur le plan naturel. On a également une famille spirituelle dans laquelle celui ou celle qui décide de suivre Jésus devient automatiquement un frère ou une sœur pour ceux qui le suivent déjà. Cette famille spirituelle peut devenir une véritable bénédiction pour notre vie. Je ne sais pas ce que tu vis sur ce point, ni même si tu as déjà vécu des souffrances relationnelles avec des croyants par le passé, voire peut-être jusqu'à ne plus rien vouloir savoir de l'Église en général. Quelle que soit ton histoire, je t'encourage à écouter ce que dit la Bible. Il y a un passage qui dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui ne les aime pas reste dans la mort. » Il est vrai que, comme pour toute famille naturelle, la famille spirituelle peut parfois représenter un réel défi. Mais en même temps, elle nous est très précieuse. Quel magnifique cadeau que celui de rencontrer des personnes qui suivent Jésus de tout leur cœur et qui reflètent l'amour de Dieu. Regarde ce que dit le verset. C'est cet amour des frères et sœurs qui atteste à notre cœur que nous sommes passés de la mort à la vie. Mon ami, ne cesse jamais d'aimer les autres, surtout tes frères et sœurs. Malgré leur erreur et leur échec, ils sont un cadeau de Dieu pour ta vie. Les chrétiens qui font partie de l'Église persécutée le savent particulièrement bien. Mon ami, tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami Christian Mige.